Qu'est-ce qu'un système de classification? Comment mon musée devrait-il utiliser un système de classification et un vocabulaire contrôlé? Un système de classification est un système qui permet de regrouper des concepts en catégories, généralement dans une hiérarchie, afin de faciliter l'organisation et la recherche. Les concepts regroupés dans une catégorie partagent des caractéristiques comme la fonction, le contexte social ou la forme. Les catégories sont généralement mutuellement exclusives. Un système de classification peut faciliter l'accès aux collections muséales et leur utilisation. Il peut être utilisé pour organiser et regrouper des objets, comparer ou contraster des objets de même ou de différents types, trouver tous les objets semblables, établir des liens entre les objets, donner une vue d'ensemble des collections et en faciliter la compréhension, ou relever les points forts et les lacunes des collections. Un vocabulaire contrôlé est un ensemble de mots et d'expressions, appelées terminologies, structurées de sorte à montrer les relations entre les termes et les concepts. Uniligne ou multiligne, il peut être présenté sous forme de hiérarchie ou d'une simple liste. Les musées s'en servent notamment pour contrôler ou uniformiser les valeurs des données utilisées dans la documentation de leur collection. La plupart des vocabulaires contrôlés ont une seule appellation préférentielle pour chaque concept dans chaque langue. Les musées devraient recourir à des vocabulaires contrôlés pour uniformiser les données dans les zones clés. Un catalogage cohérent et précis permet d'optimiser la recherche et l'utilisation des données. Les vocabulaires contrôlés permettent de gérer les synonymes, c'est-à-dire des mots différents qui désignent un même concept, comme des variantes orthographiques, des termes régionaux ou des termes historiques. Désambiguiser les homographes, c'est-à-dire que ce sont des mots qui ont la même orthographe, mais un sens différent, et de créer un pont entre les chercheurs et les catalogueurs qui utilisent des langues différentes. Enfin, les vocabulaires contrôlés facilitent l'accès à votre collection, puisque les catalogueurs et les chercheurs adoptent ainsi un langage commun. Les vocabulaires contrôlés peuvent servir de pont et faciliter une compréhension commune et un accès à l'information. Prenons l'objet suivant en exemple. Un musée pourrait appeler cet objet une liseuse. Un autre pourrait dire une jaquette de lit. Et puis un autre pourrait utiliser une langue différente pour décrire l'objet. En utilisant un vocabulaire contrôlé, ils comprennent qu'ils se réfèrent tous au même concept. De cette façon, indépendamment du terme utilisé par un musée lors du catalogage ou du terme utilisé par quelqu'un cherchant l'objet, ils le trouveront grâce au vocabulaire contrôlé. C'est pourquoi l'utilisation d'un vocabulaire contrôlé aide à mettre en commun et à utiliser les données, malgré les variations régionales, les préférences terminologiques ou les différences linguistiques. Au Canada, la plupart des musées qui utilisent des vocabulaires contrôlés pour cataloguer les collections de sciences humaines ont recours à nomenclatures pour le catalogage des objets de musée. Ce système se concentre sur les objets historiques et ethnologiques propres à la culture et à l'histoire nord-américaine. Les termes sont organisés au sein du système de classification à l'aide d'une structure hiérarchique simple. Nomenclature est un système bilingue, anglais-français, et illustré qui contient plus de 15 000 concepts. Nomenclature est un système de classification et un vocabulaire contrôlé servant à nommer les objets Des vocabulaires contrôlés différents devraient être utilisés pour les autres zones. Consultez les liens dans la description pour en apprendre davantage. Pour utiliser un système de classification et un vocabulaire contrôlé, consignez les vocabulaires contrôlés choisis dans la politique de documentation de votre musée. Montrez au personnel et aux bénévoles comment utiliser le vocabulaire et les outils de classification. Employez le vocabulaire contrôlé pour relever et corriger les données incomplètes, inexactes ou non uniformes de votre système. Utilisez le vocabulaire et le système de classification pour contrôler la saisie de nouvelles données, même si vous n'utilisez pas de logiciel de gestion des collections. Si vous avez besoin d'ajouter de la terminologie au vocabulaire, faites-le de manière prudente et contrôlée. Informez l'organisme qui gère le vocabulaire de vos ajouts. Nous espérons que notre vidéo sur la classification et la dénomination d'objets dans les collections musielles vous a été utile. Veuillez consulter nos autres vidéos de la série Nomenclature pour le catalogage des objets de musée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !